Bonjour à toutes et à tous, on démarre sans plus tarder ce tour de la presse sportive en France, à l'AS Monaco plus précisément, où l'avenir de Nico Kovac fait débat. Le journal d'équipe va même plus loin et écrit dans un encart, Kovac sur la sellette. A la mi-saison, les monégasques pointent à la 6ème place de Ligue 1 avec 29 points, à 4 longueurs de l'OGC Nice, le dauphin du Paris Saint-Germain. Si sur le plan comptable, le bilan est loin d'être catastrophique, c'est plus dans le jeu que ça pose problème. Kovac, le rocher se fissure, écrit le quotidien français dans ses pages intérieures. Les dirigeants assez mis seraient peu satisfaits de l'évolution du groupe et de l'identité de jeu qui s'affaiblit. Le sentiment qui règne est le suivant, trop peu de progression individuelle des joueurs et des liens distendus avec le groupe. De quoi remettre en question l'avenir de l'entraîneur pour relancer une nouvelle dynamique, rien n'est moins sûr. Si Nico Kovac devrait bien s'asseoir sur le banc monégasque au retour de la trêve hivernale, ce n'est pas le cas de Georges et Géjouch qui a été démis de ses fonctions. Le SL Benfica a communiqué la nouvelle hier après-midi. Les deux parties se sont mis d'accord pour résilier le contrat du coach de 67 ans qui était en poste depuis juillet 2020. Les récents résultats ont donc eu raison de Georges et Géjouch malgré une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour Abola, c'est un au revoir sans gloire. Benfica se débarrasse de la croix, lance de son côté le quotidien portugais Ojo Go. Pour record, beaucoup de choses vont changer, à commencer par l'arrivée de Nelson Verissimo sur le banc. Entraîneur de l'équipe réserve, ce dernier va assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison. Le timing de cette décision peut interroger, surtout à deux jours du choc en championnat face au FC Porto. Allez, on file outre-manche où nos voisins anglais sont les seuls à jouer en cette période de trêve hivernale. Et hier, Liverpool a laissé des plumes dans le choc de la soirée face à Leicester. La bande de Brendan Rodgers a su résister, notamment grâce à un grand Kasper Schmeichel et s'est imposé un but à zéro grâce au seul et unique but de Lookman qui venait à peine de rentrer en jeu. Désarçonné, constate le Daily Star. La presse anglaise encense également ce mercredi matin le bourreau des Reds avec de nombreux jeux de mots. Attention, lance le Daily Express. Regarde ça, renchérit le Daily Mail. Liverpool perd trois points précieux dans la course au titre et laisse donc Manchester City s'envoler. Les hommes de Jurgen Klopp ont fait preuve d'une grande inefficacité face au but, à l'image de Mohamed Salah qui a manqué un pénalty. La fin d'une série pour l'Egyptien qui restait sur 21 pénaltys transformés en Première Ligue. Liverpool compte désormais 6 points de retard sur les Sky Blues. On prend la direction de l'Italie et on ouvre le chapitre Mercato. Un coup de tonnerre se prépare du côté du Napoli avec le départ de Lorenzo Insigné vers la MLS. En fin de contrat cet été, l'attaquant de 30 ans n'a pas su trouver un accord avec le club Parthénopéi. Il semblerait que l'intéressé n'a pas su résister à l'offre faramineuse de Toronto. Un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 11,5 millions d'euros plus 4,5 de bonus. Un contrat bien plus juteux que les 3 ans et les 3,5 millions d'euros annuels proposés par le Napoli. Lorenzo prépare l'adieu, regrette le Corièdello Sport. Autre dossier qui agit toute l'Italie, c'est celui qui concerne Gianluca Scamaca. L'attaquant de Sassuolo a été régé en priorité de la Juventus, mais l'Inter est également très intéressé. C'est donc un bras de fer qui se profile entre les deux clubs, comme l'explique la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le club Inter est sauré même contre-attaqué avec une offre de 45 millions d'euros. L'attaquant Andrea Pinamonti serait également inclus dans la transaction. La bataille promet de faire rage, alors que la Juventus peine toujours à trouver un accord avec Paolo Dybala, comme le présent tout au sport. La télé nova de la prolongation de la joie a continué, mais le club rassure l'argentin qui ne veut pas entendre parler de divorce. En Espagne, l'heure est à la fête en ce mercredi matin. En effet, le Barça a annoncé hier après-midi l'arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. Cule se réjouit Sport sur sa une. C'est signé, lance également de son côté le Mundo Deportivo. L'élié de 21 ans a signé un contrat de 5 ans assorti d'une clause libératoire démentielle fixée à 1 milliard d'euros. Le coût total de l'opération est estimé à environ 55 millions d'euros. Comme l'explique le quotidien espagnol, il sera présenté aux supporters le lundi 3 janvier. Les grands débuts de la première grosse recrue de l'arche à vie pourraient être face au Real Madrid à l'occasion de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne programmée le 12 janvier prochain. Des débuts de prestige pour celui qui est attendu comme le Messi. On reste de l'autre côté des Pyrénées pour terminer ce tour de la presse sportive. Ce n'est pas un secret, le Real Madrid a des plans XXL pour le prochain Mercato Estival. Alors que tout le peuple madrilène est convaincu que Kylian Mbappé sera un joueur de la Casablanca la saison prochaine, Florentino Perez rêve de faire un coup double en s'offrant également l'autre craque de la planète football, à savoir Erling Haaland. Tous les deux s'enflamme marqua dans son édition du jour. Le journal espagnol rapporte qu'une réunion au sommet a eu lieu et la donne est la suivante. Le Real Madrid voit la possibilité de signer le duo et compte bien mettre le paquet pour réaliser ce rêve fou. Tout l'argent vers le front, peut-on lire. A noter qu'une arrivée du génie français vers la capitale espagnole dès janvier a été exclue par l'intéressé lui-même au micro de CNN, comme le relay a sur sa une. De son côté, Bild révèle que Dortmund ne veut pas être pris au dépourvu sur le dossier Holland. Le quotidien allemand assure que le B4B a fixé un ultimatum au clan du Norvégien et exige une réponse avant fin février. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité et bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.